Beaucoup de satisfaction d'abord et puis des regrets de ne pas avoir réussi à l'emporter, ce qui aurait été logique sur la physionomie du match. On a fait un très bon match ce soir, on a mené le match et on a eu le contrôle du match exactement comme on le voulait. On avait décidé de se positionner dans une certaine hauteur du terrain pour les aspirer et pour profiter des espaces dans leur dos. On avait décidé de manœuvrer avec nos deux numéros 8 très haut dans le dos de leurs latéraux, ça a très bien fonctionné, notamment pour la mi-temps. Pour la première fois de la saison, nous ne concédons pas de but. Nous avons quatre occasions franges, dix situations de but. Bon, et on ne marque pas, mais c'est le seul regret. Donc on sait que c'est le plus difficile au football, de la mettre au fond, mais on peut être très satisfait de la prestation de notre équipe, très costaud. Ils ont zéro occasion de but, ils n'ont jamais été en situation de nous marquer un but. Donc compte tenu de leur potentiel, c'est intéressant pour nous. Et maintenant, bien sûr qu'on peut toujours se dire, est-ce qu'on n'a pas perdu deux points ce soir ? Mais au départ, on aurait peut-être signé pour un tel contenu et un tel résultat qui nous permet de reprendre notre marche en avant, nous rassurer, reprendre de la confiance. Et pour la première fois de la saison, je vous dis, ne pas concéder deux buts, c'est important. D'abord, il a fallu gérer les dix premières minutes de la deuxième mi-temps, parce qu'on a quand même deux blessés et non des moindres. En plus de Benjamin Hivet qui ne commence pas le match, on perd au bout de cinq minutes en deuxième mi-temps, on perd notre capitaine du soir, Stéphane Darbion, et on perd Tristan Dengum. Ce n'est quand même pas n'importe qui. Il a fallu les rentrants qui se mettent dedans, dans le rythme du match. Et après, ça s'est à nouveau enclenché. Ils ont été très bons et on aurait dû le gagner, parce qu'on a la grosse, grosse occasion d'Adama. Bon, voilà, il s'est précipité avec un peu de sang-froid supplémentaire, mais on ne lui en veut pas. On sait qu'il va en mettre des buts. Ce n'est pas un problème. Ce qui serait inquiétant, c'est de ne pas s'en procurer. Mais dans l'ensemble, c'est ce qui nous a manqué. Un peu de sang-froid, de tranquillité dans la zone de finition, sur des centres en retrait, sur des reprises. Bon, mais on va travailler ça. Mais on peut s'appuyer sur une base, quand même, qui est très intéressante. Benji absent. Les gens se disaient, comment ils vont faire sans Benjamin Nivet ? Comment ça va se passer ? Deux défaites, Benji absent. Bon, je crois que ce qu'on a montré ce soir est très rassurant. D'aucuns, peut-être, pensaient que la logique aurait été que Saïf rentre. Mais je veux préserver aussi Saïf. Et on a vu que le milieu à trois, tel qu'il était constitué ce soir, donne des garanties d'équilibre, de puissance et d'efficacité à l'équipe. Puisque dans ce registre-là, Zamoum, Dengomé sont dans le registre qu'ils préfèrent. Donc voilà, ça prouve aussi ce soir, l'histoire du match. C'est que voilà, sans Benjamin Nivet, avec des joueurs comme Dengomé, Darbion, l'équipe tient la route en lien. Et on peut inquiéter des équipes qui ont d'autres ambitions que les nôtres. Donc ça, c'est très rassurant.